L'arbre se redresse quand il est jeune et c'est pour redresser à la jeunesse haïtienne que l'émission Espaces des Jeunes existe. Salut à vous chers publics et salut à vous qui nous suivez de partout. C'est avec joie que nous vous rejoignons aujourd'hui à l'heure de la nouvelle sortie de l'émission Espaces des Jeunes, l'émission qui transforme, forme et qui redonne vie à la jeunesse haïtienne. L'Espace des Jeunes contribue non seulement à meubler votre champ de connaissances et aussi participer au développement personnel de toutes et chacun de vous. C'est bien celle de Mariuska Alphonse dans son morceau intitulé « Someone Like You ». Elle se prépare à monter sur scène, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Nous venons de déguster, chers amis, la douce voix de Mariuska dans son fameux morceau. C'était vraiment sensationnel. Nous allons tout de suite continuer à vous faire marcher dans le sillage de la musique. Cette fois-ci, c'est avec une voix masculine. Il s'appelle « L'Aille » et je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Applaudissements Où qui vous laissez la vie qu'il m'entraie ? Qu'on peut oublier où être le machin ? Autant déjà connaissez, c'est où qui devine ? Où sont les femmes qui m'entraient ? Où c'est tout ça dans le moins de soins ? Qu'on connaît les gens qui m'entraient ? Tout ça dans le moins de soins ? Tout ça dans le moins de soins ? Tout ça dans le moins de soins ? Qu'on connaît les gens qui m'entraient ? Ou voir qu'il y a un danger Ou voir qu'il y a un peu impossible Espérer qu'il y a un soulagé On va faire un peu de temps avec moi Ou pas faire un peu impressionné Ni ou pas connaître mes babites Où l'on te pense l'amour qu'a bougé J'oum pas joué l'privilege passé Vivait qu'au jardin qui a ou planté Si finalement y'on jou t'a accepté D'être mouy m'ava mi d'en denye Le m'a piba ou l'amour chage Tout ça m'a imaginé Ni fleurs ni gestes m'a capoté Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'amour qu'on m'a inspiré Sous-titrage ST' 501 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 professionnel. Parce que il y a un mécanicien qui peut-être fait deux, trois jours avec un boss et puis il dit qu'il y a un mécanicien. On parle de mécanicien professionnel. Je vois un exemple d'un mécanicien qui travaille pour moi, l'ingénieur Max. Il est salué. Au fait, l'ingénieur Max, c'est son technicien dans le domaine mécanique. Le où il y a une machine, pour qu'il fasse un diagnostic pour seulement vous venez avec 100 dollars américains. Même si vous avez des amis, vous avez dit que le business n'est pas un ami. Ou vous avez un problème. Même si vous venez chaque jour, vous avez dit qu'il y a un client depuis cette diagnostic, vous venez de payer 100 dollars américains. Faites à tous les questions, si vous avez fait un diagnostic dans 5 à 10 machines par jour, au fait, vous avez fait entre 500 à 1000 dollars US. Et maintenant, l'autre question que nous devrions nous faire, c'est ayant un médecin. OK. Il est même évalué la machine pour 100 dollars américains. Pour qu'il y ait un médecin, il faut faire une consultation pour 2 000 gouttes, pour 2 500 gouttes, pour 3 000 gouttes, 4 000 gouttes à la rigueur. Comprenez? Maintenant, il est clair que le médecin, il est même pour faire 100 dollars américains, au moins, 4 à 5 patients, il est même pour faire 100 dollars américains, il n'a une seule machine qu'il évaluée. Si réellement, l'idée, c'est réussir économiquement, il réussit plus vite économiquement que le médecin. OK. Il fait plus de l'argent qu'il y a un avocat. D'ailleurs, on a toujours dit que je ne peux dévaloriser les professions d'avocat, mais en clair, je dis, en pile dans lesquels ils ont des comportements, ils ne savent pas qu'ils sont devant le tribunal. C'est quelqu'un qui est très mal placé pour me parler de ça. Mais vraiment, ils sont devant le tribunal, ils ont des comportements, c'est mauvais. Pourtant, quand il y a un mécanicien professionnel, il y a un bel bureau, ils ont rentré, ils ont des pétants, et ils ont dit, OK, mais je suis où, on va évaluer pour vous. Il y a un rapport normal. C'est-à-dire que, oui, des gens qui sont de simples mécaniciens, de simples électriciens, de simples carreleurs, ils font plus d'argent parce que les gens qui ont un grand site. Ça veut dire, si je veux réussir économiquement, le premier truc pour me regarder, c'est qui profession qui met plus d'argent, qui profession qui met plus d'argent plus vite. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour réussir, il faut que vous avez un but à atteindre, il faut que vous avez un objectif. Si, objectif, c'est pour un médecin, je ne parle pas de réussite économique, OK? Le but à atteindre, c'est être médecin. Là, automatiquement, il faut un médecin réussir sous point de ça. Je n'ai pas dit que vous réussissez économiquement, mais vous réussissez sous point de ça, le fait que vous avez un médecin ou un médecin. OK? Si aussi, être ingénieur est un but à atteindre, automatiquement, vous ingénieur, OK, le but est atteint. À partir de là, vous êtes capable de dire que vous réussissez. Maintenant, pour moi, je cherche un réussir sous forme de ça. soit que je n'ai pas d'intéresse avec l'agent du tout, ou du moins, nous sommes ensemble dans tout, le capitaine de moi. Je parle de tout. On dit que je suis avocat, mais déjà, j'ai mon père, j'ai mon grand frère qui est avocat, il est déjà au cabinet et que je connais automatiquement mon avocat et je vais entrer dans le cabinet. Là, je fais quoi? Nous prenons l'exemple de Georges, n'est-ce pas? Je parle de Georges et père et Georges est fille. Ce n'est pas vrai? Au fait, la fille de maître Georges l'est faite, ni je veux mettre Georges dans le cabinet et elle a fait cobre, eh bien, elle choisit un avocat, mais le cabinet ne parle pas de toutes ces villes d'atout. Là, il n'y a pas un mauvais choix. De même pour les gens qui choisissent pour le médecin. Comprendre que vous n'avez pas une famille qui est médecin qui a une clinique déjà. Les parents n'ont pas un moyen économiquement, automatiquement fini pour que les parents aient une clinique ou au moins qu'ils aient l'hôpital. Là, on risque qu'un médecin et puis qu'ils travaillent peut-être pour 25, pour 30, pour 40, pour 50 millions. ou qu'ils aient un bon job ou qu'ils aient un bon job ou qu'ils aient un bon pays. OK, c'est bon. Mais, si vous parlez de réussite économique, vous n'avez pas un médecin qui n'a pas réussi. Pour un exemple, il n'y a pas trop longtemps, il y a un formand de maçon qui a gagné un travail. Les formand de maçon qui a changé la machine deux fois. OK, mais dans le même espace, il y a un médecin qui a bien. Dans le même espace, il y a un ingénieur ou un avocat qui a bien. OK, maintenant, on comprend que nous-mêmes n'avons pas de maçon qui apprend le sucré, mais on comprend qu'il y a un autre qui est dans le niveau qui vit dans la ville, qui a un bel qui a habité, qui a gagné une machine, qui a gagné l'école, économiquement, ils réussissent devant un paquet de l'autre monde qui a gagné des professions de grands titres. Je ne dis pas que nous n'avons de remettre titres. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais je voulais dire que les réussies économiquement ce n'est pas des titres pour courir. Ce sont des métiers qui sont des agents pour courir. En fait, c'est ça, c'est important. C'est le premier champ dans lequel les jeunes peuvent se lancer pour réussir leur vie, mais comme je viens de le dire, c'est s'ils s'y prennent bien. C'est-à-dire, c'est le premier champ, les jeunes sont capables de réussir et s'y prennent bien. Deuxième champ, c'est la politique. Un très mauvais champ en Haïti. La politique scientifique, c'est un bon bagaille. La politique scientifique, oui, ça nourrit le bien-être de la cité, le développement communautaire. bon politique là, il est basé aussi sur le patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour du pays. Il est basé sur ça. En fait, c'est un champ, jeunes, qu'à Blanche, ils la donnent, pour réussir. Mais, en Haïti, c'est avec beaucoup de précautions. Pourquoi? C'est parce que la politique en Haïti est un champ de mangeurs d'hommes, est un champ de chiens enragés. C'est ça, la politique dans ce pays. En fait, si vous lancez la dan, vous comprenz quel bon paquet de risques, même tous les champs vous avez un risque, mais vous comprenz quel bon paquet de risques là-dedans. Maintenant, si vous voulez réussir économiquement et que vous lancez dans la politique, vous avez deux gens qui sont capables de réussir. So, vous choisissez les têtes ou à bolotio, à bolotio politique. Ça veut dire qui est à gauche, à droite, devant derrière, qui est à côté de la bonne. Je ne sais pas pas si vous avez quelque chose, mais je pense que nous comprenons dans la politique de la politique de la politique, nous ne comprenons que c'est à bolotio. Il y a un moment où il y a un qui est à bolotio et il y a un qui est à côté de vivre à l'arrivée. So, ce sont des gens qui ne comprennent quand ils se sont à bolotio et qui ne comprennent les gens. Ce sont des gens qui ne comprennent les gens. C'est là qui est à côté qui ne comprennent en termes de conviction. OK? So, le même objectif c'est de faire l'argent. C'est de réussir économiquement quels sont les moyens. OK? Et là, c'est ça, il y a un politique qui est à côté de la politique. Il y a un qui frappé qui a un dirige bien fort pour dire que le monsieur n'est pas bon, le monsieur est volé, le monsieur est contribué à droite et à gauche et le monsieur n'est pas qui a un dirige. Voilà, même dans ça, il y a un monde qui a un dirige qui a un dirige qui a un dirige comme ça, le monsieur, c'est là, c'est là, c'est là, qui a un dirige qui a un dirige qui a un dirige. Alors, même si c'est 100 niveaux, vous êtes prêts pour vous avoir un poste. Même si c'est 100 niveaux, vous êtes prêts pour vous avoir l'argent au moins pour faire un bon choix. et si maintenant, vous n'avez pas gagné en termes de conviction, en termes d'idéologie, vous n'avez pas gagné en rien, c'était seulement faire l'argent, quand vous proposez l'argent ça, vous faites l'argent maintenant, pas chaud. À partir de là, vous réussissez économiquement, puisque Buyan s'était fait l'argent, vous réussissez économiquement, mais là, nous parlons d'une très mauvaise réussite. OK? Deuxième façon capable de réussir dans la politique en Haïti. C'est faire le choix de vous mettre au côté de bonnes personnes, au côté de moun qui réellement a brevé pays, au côté de moun qui veut faire politique scientifique. Mais ça, vous n'avez pas dit, ça m'a dit en plus de patience. Parce que, le modèle de ce monde, ce n'est pas de moun qui a brevé un pouvoir facile. Parce que, de moun, vous n'avez pas prêt à faire toute qualité de l'île, vous n'avez pas prêt à faire toute qualité de l'île, tout le monde a barré. OK? Vous n'avez pas de candidat à la présidence, vous connaissez que si M. Rive l'a changé bagayon, l'a bouffé yon l'autre pays, mais vous n'avez pas un sénateur qui dit, moi même pas à faire un PDN avec ça du tout, parce que moi n'avez pas à faire un million de coûts. Ce qui veut dire, ce n'est pas pays dans le monde, c'est juste faire la gens. Il dit, oui, M. Kauti, le pays. Oui, M. Kauti, dans le niveau de l'île là, mais moi même pas faire la gens avec elle. ça veut dire, le pays n'est pas là-dedans. C'est le moyen pour me faire la gens. Mais maintenant, si vous avez un côté de l'un qui est honnête, de l'un qui est un pays, de l'un qui est patriote, on dit, tout le monde sur la terre pêche, pêche devant mon Dieu. c'est pour vous dire que ce n'est pas les haïtiens qui pêche devant mon Dieu. Pour dire que mon Dieu t'a quitté non dans la situation de l'un qui est là, pour tout le monde, pour que c'est toujours magouillère, bluffeur, mafia qui a dirige. c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas là-dedans. C'est pour me dire que là où le directeur général n'est pas volé, où le ministre n'est pas volé, le président et le premier ministre n'est pas volé, son choix est fait. Parce que il y a des privilèges pour vivre bien sans que il n'est pas volé. Parce que imaginez-vous un directeur général ou un ministre et voir le président c'est des gens qui ont un bon salaire ou qui ont une bonne somme comme frais et pour qu'ils apparaissent les privilèges qu'ils ont accordé. Ça veut dire que vous êtes capable de vivre de manière aisée avec ça ou gagné en tant que un monde qui n'ont pas de haut rang ou du moins de grand titre. C'est pour me dire que ce point ça honnêtement ou capable de réussir sans pas tremper dans bagay qui louche. Mais comme ça dit ça a demandé pour que ou gagné pascience parce que ce n'est pas un bagay qui facile dans un pays qui corrompu tant que l'acaï nous pour que on ait deux biens on ait qui pas rentre dans vieux deal juste paret du candidat et puis le bon si ce n'est pas jou, bon Dieu, vous voulez tout bon pour délivrer le pays. Ça veut dire son gros bataille qui vous faites pour que au moins les gens arrivent dans le pouvoir. Peut-être nous même publics et vous et vous et vous chers téléspectateurs qui branchez à travers le réseau nous 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 ne pas rentrer dans la politique parce que ce n'est pas un bagay sale. C'est ça que nous comprenons. Ce n'est pas un champ qui sale. Mais nous ne pas cesse de dire que ce n'est pas la politique qui est dangereuse. C'est plutôt les politiciens. Considérer la politique là dans le monde et nous revolver. Revolver à son bout de fellier. Si là tu es dans un coin ou pas chouter ou parler il n'est pas dangereux pour contre lui. L'arme n'est pas dangereuse si il n'y a pas un utilisateur. Mais ce n'est pas un danger c'est plutôt les gens qui utilisent la. Ce n'est pas la politique qui est sale en Haïti c'est les politiciens. Le jour que nous choisissons de changer les politiciens ça c'est clair alors que tout le monde veut entrer là-dedans et tout le monde dit qu'il n'y a un fond pour payer tout le monde a dit qu'il n'y a un titre mais avec tout honneur que ça mandait. Les politiciens traditionnels font de la politique haïtienne n'y a pas de cochon pardon même si je parle comme ça et chaque jour n'y a pas de cochon c'est seulement de cochon qui a l'est là-dedans vu que estimer les gens sont bien là-dedans ils font l'argent là-dedans ou même si c'est mon de bien mon qui remè non ou personnalité n'y a pas voulo rentrer là-dedans maintenant ils font sale ils font un pas cochon chaque pou rentrer l'odeur la peut peter courir ok en ce sens jodien mwen kwe c'est de notre devoir en tant que jeune pour que nous tout nous 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 dire nous nous la et nous pour opter la ça c'est responsabilité chagrin nous c'est pour nous dire que oui nous sommes capables de réussir dans le champ politique comme étant deuxième champ pour que capables à ten réussir et nous considérons comme bonne réussir tout comme ou capables de réussir économiquement en politique mais une mauvaise réussite dépendamment de comment faire l'argent ou non troisième champ si jeunes vous lancer là-dedans vous êtes capables de réussir et bien réussir dépendamment si gens vous lancer là-dedans c'est l'entrepreneur arrière l'entrepreneur arrière est aussi dans entreprendre comme je dis les jeunes ont un esprit de créativité vous avez toujours envie d'entreprendre vous avez toujours envie de créer il est malheureux que les universités haïtiennes ne font pas jeunes pour créer ils font des jeunes pour travailler avec propre tête alors pas pour travailler avec propre tête mais pour travailler avec le monde et dans le travail avec le monde il est très difficile pour que on réussit économiquement pourquoi on a un salaire mensuel ça on a un avec tête ou un budget fait sous et des fois revenus sont plus faibles que sont gagnants comme dépenses ok là on ne peut pas parler même d'économie il n'y a pas moyen pour économiser imaginez si vous avez touché 50 000 c'est la pour payer l'école c'est la pour payer un tas de choses on ne peut pas parler de réussite économique dans le travail ou toujours travailler par exemple on a prendre une profession que vous avez exercié profession mais en dehors de le travail vous avez créé votre bagage ok ça vous travaillez justement pour pouvoir exercer et apprendre ok mais comme le travail vous créez votre bagage avec vous payez ok vous dites que vous dépensez toutes 50 000 euros que vous avez touché dans un mois ça vous faites un arrangement que vous dépensez 25 000 euros que vous mettez 25 000 euros vous avez votre bagage pour entreprendre pas attendre que vous n'êtes obligé de gagner un paquet d'argent que vous atteignez ou être capable d'entreprendre ou être capable de commencer un business à partir de rien ou être capable de commencer à partir de zéro ça est important en tant que jeune pour connaître la première chose que je dois avoir c'est l'idée de business c'est par cet esprit que je dois être animé c'est par esprit pour me faire business puisque je veux réussir économiquement je veux gagner dans la tête pour me faire business et à partir de là j'ai une volonté j'ai commencé à me dire ok je veux faire business et pour me faire un model business ce que je veux faire à partir de là lorsque je fais un model business ce que je veux faire c'est qu'il y a ou pas combien l'argent j'ai besoin au moins pour me démarrer à partir de là je vais commencer à faire conception de un projet ok dès que je fais un compte combien il y a besoin et c'est tout ce que vous avez fait il faut regarder même si vous avez un travail je dépense tout le temps ça ne va pas déranger si chaque jour j'ai utilisé 65 gout de plan pour internet je fais un plan 15 gout 20 gout et puis je vais économiser ok alors je fais un calcul pour me dire ok mais ça j'ai besoin pour me démarrer est-ce que c'est dans 6 mois c'est dans 1 an au moins même qu'on ait que je n'ai pas besoin pour me démarrer malheureusement si vous n'avez pas pas d'esprit ça ça va même si vous dépensez 50 dollars 100 dollars chaque jour ou juste estimez que le droit petit pour dépenser en lui au fond pour économiser la donne pour faire un bagaille mais l'autre bagaille comme si il y a peur il y a peur mais nous avons ce qui est grave pendant la carrière nous n'avons pas le faire mais quand nous jambons frontières nous faisons toute qualité de business nous créons toute qualité de bagaille parce que nous devons vivre mais la carrière nous avons peur que le monde ne parle pas mal ne parle pas dans le sens qu'il y a des marchands de papadab ne parle pas dans le sens qu'il y a des marchands de charbon ce n'est pas ça qui est important ce n'est pas qui est qui est de marchands de moi passer combien j'ai fait c'est ça qui est important oui j'ai gardé public très jeune mais en nucléaire pas non business c'est parce que vous ne voulez vendre papadab même dans l'université pour étudiant je vais vendre papadab je vais apprendre mais imaginez que un étudiant dans l'université vendre papadab depuis que vous êtes là tout le monde est là qui a acheté dans le monde pendant un jour il faut faire 1000 ou 1500 bénéfice leur classe terminée c'est que si vous avez payer des marchands pour les autres amis pendant que les amis ils ne veulent pas papadab ils ont un moyen pour payer des marchands pour eux pendant que ils ne veulent pas aller à l'école à pied ils ont un moyen pendant que ils ne veulent pas manger ils ont un moyen parce qu'ils ne veulent pas les gens parce qu'ils choisissent la seule bagagne pour ça si ils ont un réussi économiquement c'est surtout dans l'entrepreneuriat et bien ils ont besoin tout simplement de regarder ce que je veux en termes d'atouts regarder ce terrain que je veux exploiter je veux dire ce terrain que je veux exploiter ou pas faire business juste pour faire business parce que pour me dire que je veux business ou pas faire business comme ça ou faire business ou estimer qu'il est capable de marcher ou faire business qui aller avec zone que où habiter ma bon exemple ou habiter non non cité ce n'est pas un péché non d'habiter non cité c'est bon péché non ou habiter côté l'argent ou kamen non en lieu qu'on fait bêtise pour habiter ou habiter ou abiter l'argent mais imaginons que ou habiter non cité ou pour faire business ou pas de bagage ou en vivant c'est un fou à gaz ou besoin vann qui s'est passé là ou pas mesurer milieu côté ou habiter parce que ou non cité niveau économique ça n'est pas permettent que tous vous prennent un fou à gaz ok maintenant en non clair tout le monde qui est dans milieu ça j'ai dit jusqu'à 95% là c'est les gens qui utilisent charbon si je regarde déjà pas 2-3 marchands de charbon en dans première chose je dis ok le meilleur business que je fais pour vendre chaque jour c'est charbon ok so on vend charbon imagine on sac charbon pour environ 350-400 dollars alors détaillé l'ou vend pour 800 dollars et ou non cité ou 22 sac dans jour ou un paquet de cob maintenant pour peur parce que il y a sal dans charbon ou il y a sal dans charbon que j'ai m'a d'em fourré maintenant proche moi pour regarder qui couleur la jangaine est ce que sal tout et même si le sal marcher avec le il y a prél c'est pas ça pour me garder est ce que business est propre ou bien sale est ce que il y a bon l'argent c'est l'argent qui propre c'est ça m'a de assuré que son business n'est pas intéressé ok de même il y a moun qui lance dans l'autre activité commercial qui sem moun pas imagine il y a moun qui achete ti bagay au Saint domaine jeunes filles pendant l'école achete ti bagay au Saint domaine revend avec jeunes pare ils font tik malheureusement tout qui fait sans méthode sans méthode puisque l'école se vend avec moun k vend à kredi si ou d'accord que moun jwenn responsable financier moun di chak moun pren tan pour moun la moun kone moun achete kredi nan moun pa li ka pay moun si moun kone pa li ka pay moun si responsable financier institution ok men si moun achete moun ki commence business sa yon kaze yon rete nan ou parce que toujou gen de moun ki pa jamp paye sa otat do fe en tem de benefice lan toujou gonde moun malo net ki pren ok so sometimes moun sa yo se se zame ou 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 tete man ge yon bon pase ave yo kone ya ou pa vle moun wè wap jure yo pou la jan men kone ge moun ki pa pank yo moun si pa cite ki moun to kare man sa vò la pale ki pa peye an se sens pou moun meyèr chan yo moun ta kapab rewisi sou twa nou so dila yo se entreprenaryat se kreye yon bagay kreye yon business lèm di business kèso an niveau ke liye on pe komanse avek di goud san goud mil goud dependam so gen ou komanse kone bagay kon sa gen moun ou kwazen la wiyan se pistache livan me le vive de li ok gen lot se sure jo van ki vive de li kreye bagay pendant l'école kreye bagay mbo garanti lor kite l'école wap getan wap getan on certain assize ki pou pwemette ke ou oriente vi pi bien et pi facile mèm pwere de l'expérience bon mèm si jwine par on stabilite ekonomik pou fwere de l'expérience si ta toujou bon wese kreye 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 forcer tete l'expérience pour vous parce que l'expérience que ou pas vu tout simplement dépend de ça que l'expérience pour friou l'expérience samedi bien au fait l'expérience qu'on travaille justement pour exercer sa terelle mais pas comme seul pour vivre des fois patron yom fait harcèlement sur jeune fille yom même sur jeune garçon yom ok yom obligé pas cabré agi parce que si m'y revocie m'la m'oblige patro yom pas se gare m'oblige fronti vye m'oblige m'oblige ve go pourtant pourtant ce n'est pas ce que vous voulez dire et pour parler comme ça yom garantie demain yom pas d'ilab de l'ego la fronti peser oh tes fesses sont dur comment faire dur comme ça et quand vous arrivez là avant bientôt il va vous demander de cesser de travailler derrière le bureau mais pour travailler sur le bureau c'est pas vrai c'est pas vrai quand vous arrivez là il va s'il dans le situation ça c'est seulement pour ça c'est le moyen pour vivre c'est le qui permet que manger ou accepter tout bagaille même si je dis obligé ou pas obligé vrai parce que le patron a fondé respectant à vous ou classé ce n'est pas une raison pour le revocer il n'y a pas un doigt ça exemple un patron fait seulement sur vous et qu'il sortit pour le revocer encore il n'y a pas côté pour aller pour aller pour ça ok évitez faire insubordination il m'a dit qu'il rentre dans le travail ou répliquer ou bien il n'y a pas faire évitez faire ça mais en même temps ça n'est pas obligé d'accepter tout ça parce que c'est lui le patron c'est elle la patron non c'est pas du tout comme ça c'est pour vous dire au moins depuis que créé c'est le business où il y a certaines autonomies où il y a certaines indépendances et ça engendrait automatiquement certains respect que vous considé d'autres façons en fait pour que vous réussissez surtout dans l'entrepreneurial le premier bagage que vous besoin c'est le courage de prendre des risques si vous peut prendre risque le clair ou pas réussir dans business ou il y a beaucoup qui n'entra dans business c'est parce qu'ils disent 10 000 dollars et ils pas d'un coble ça c'est déjà la peur qui envahit et à partir de là c'est difficile pour lancer dans business pour quitter le petit mais à chaque fois il y a un problème il y a d'un jusqu'à ce que il finit pourtant vous êtes capable lancer risqué deuxièmement il faut pas avoir peur de recommencer au cap de marin dans business ça ou essaye ou échouer là dans échouer là pas dit que ce business n'est pas bon parce que souvent nous dis madame joseph ou il y a le business qui vient dans la ou du moins si vous dit il y a fait que il va y a ou sa v pren la j pas du tout ça peut-être vous faites sans méthode ok vous vous assure que vous faites business mais avec un méthode maintenant si ça pas marche c'est pour me regarder si je recommencer est-ce que c'est avec même business avec l'autre méthode ou du moins est-ce que c'est l'autre modèle business que je lance pour exemple de moun qui achete bagay s'en domaine achete en l'autre côté avant avec mon travail si vous faites un modèle business ou échou la donne parce que vous avez 20 crédit maintenant ce n'est pas le business qui est mauvais ok c'est parce que vous avez choisi un mauvais business c'est pas du tout ça c'est plutôt parce que vous faites business ou sans méthode maintenant si je dois recommencer je ne peux pas recommencer à faire un autre business je peux dire que comme je ne peux utiliser la méthode je vais mettre plus l'autre dans sa affaire pour que moi réussis je ne peux pas vous dire encore je recommence mais avec un minimum de principes et de discipline pour permettre que moi réussis mais aussi ça c'est mauvais choix c'est mauvais choix c'est un milieu où il faut évoluer c'est ce qu'on fait dans la communauté il faut faire une étude de marché ou aller sous terren ou garder besoin communauté parce que business il faut les relatifs à besoin communauté ok en d'a dit que ou entrer dans la communauté qui a 500 ou choisir 20 laptops et dans 500 monde il y a 50 étudiants là dans rest 7 mou compren que dans 50 étudiants ce n'est pas les parents qui achètent un laptop qui achètent un laptop à partir du moment que tu fais 25 laptops tu fais mes business là il faut un mauvais choix si si recommencer on peut regarder dans la communauté ça est-ce que un cyber café n'est pas plus bon que un computer parce que ce n'est pas tout qui est capable d'acheter un laptop mais tout 25 à 50 pour payer un temps il n'y a un cyber café ça veut dire que je fais un calcul pour dire que peut-être ça c'est la meilleure stratégie pour commencer avec il y a un autre bagaille là vraiment il faut que nous ne peur pour que nous recommencer et troisième bagaille pour gagner si vous voulez réussir économiquement surtout dans business il faut qu'il y a patience ok il faut qu'il y a patience l'homme parlez de patience un peu le monde pensait que depuis que je démarre le business il devait tout commencer pour prendre l'argent mais non un problème de méthodologie ok et depuis ça c'est clair que il faut réussir il faut impatience il faut que il faut qu'il y a chaud il faut démarre le business et qu'il que j'ai six mois pour commencer à augmenter les bénéfices parce qu'il faut que le business augmente dans le premier ou deux mois il faut évaluer le business pour évaluer ou de temps pour ça si vous commencez à augmenter la danie il faut que vous échouer c'est à dire il faut que vous tenir patience pour dire que ok pour l'instant pourquoi il faut que toujours m'apprent souffrir toujours mais c'est malheureux en pile jeune garçon lancer business depuis tout tennis qui est à la mode c'est la danie pour acheter tout pantalon qui est à la mode c'est la danie pour acheter on appelle ça folie d'être dans le vent ok folie d'être à la mode donc vous obligez tout ça pour acheter le de même la danie faire comme ça cheveux 150 200 US c'est dans business qui démarrer pantalon combien l'argent dans business qui démarrer pepe à droite à gauche sous business qui démarrer donc il n'y a pas de méthodologie qui il n'y a faire il n'y a que il n'y a échoué alors il n'y a échoué comme ça comme ça dit c'est le monde qui avance surtout tout aïsien qui empêche avance il n'y a étudie l'école qui veut passer il fait business sans principe c'est un business qui fait business en crazy ok so c'est pour éviter ça il n'y a même avec principe il n'y a discipline il n'y a besoin très patient il n'y a de évaluer avant que je commence à faire bénéfice parce qu'il faut évaluer automatiquement faire dans l'agent et si c'est que si il fait comment c'est business ou il fait comment c'est qu'il comment c'est qu'il avance parce que diable racial c'est vous même parce que diable racial c'est méthodologie que vous ne gagner dans sa ou faire diable racial c'est principe que vous pas gagner dans sa faire automatiquement comprenne que c'est ou même qui diable racial la vous garantit vous fonjean vous mettez principes vous mettez discipline vous mettez mettez qu'il faut pour permettre que vous réussissez au fait je sais les amis vous qui faites partie de mon public actif je sais que vous avez des questions je vous laisse le soin de formuler vos questions au moins pour que nous sommes capables d'édifier mieux et aussi pour les amis téléspectateurs super qui sont capables au moins satisfait avec questions que vous pouvez poser et réponses à question merci on est à la phase interactionnelle